Alors, on continue avec la méthodologie et c'est peut-être un des vidéos en ce qui me concerne qui est le plus important. Alors, on va parler d'erreurs méthodologiques. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, je l'ai mentionné, lorsque l'on veut arriver à un résultat rationnel, quelque chose qui nous permet de comprendre, de prédire et d'agir, il faut suivre une méthodologie. Et en ce moment, avec la grande accumulation de données qu'on a, et donc, avec l'énorme augmentation de l'analyse de données, on se retrouve dans une crise de la méthodologie. Donc, je vous invite à faire pause et à regarder le vidéo suivant qui a été mis en référence. Le vidéo n'est pas en référence pour son contenu scientifique. C'est seulement un élément sociologique et, à mon avis, divertissant qui, finalement, explique un peu que tous ces problèmes méthodologiques qu'on a en sciences, ça pourrait éventuellement mener à toutes sortes de problèmes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a, et là, j'ai mis, bon, beaucoup de références, même à la fin, j'ai des livres, certains articles que je vous demande, en fait, de lire en détail. Mais l'idée, c'est que les gens ont confiance dans la science, avec raison, finalement, parce que, par définition, c'est la raison. Mais, on ne devrait pas avoir confiance dans des études spécifiques ou particulièrement des études spécifiques qui sont rapportées par les médias. Il y a un article que j'ai trouvé extrêmement agréable à lire, que je vous demande de lire pour le cours, qui est un article surtout mathématique, mais les mathématiques sont extrêmement simples, qui explique pourquoi la majorité des résultats scientifiques qui sont publiés sont faux. Et l'article parle de résultats scientifiques sérieux dans des revues sérieuses et non pas de fumesterie ou de malhonnêteté. Et l'argument est extrêmement simple et valide. Alors, je vous invite à lire, mais il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent qui vont faire en sorte que les résultats scientifiques sont faux ou, si vous préférez, qui ne sont pas répétables. Et, bon, par exemple, les résultats surprenants sont plus intéressants que les résultats qui sont tout ce qui est plus banal. Donc, si les résultats surprenants sont intéressants, les résultats surprenants ne sont pas nécessairement vrais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tous les articles ne sont pas publiés. Et en acceptant seulement une partie des articles, même si ces articles ont une méthodologie où ils admettent seulement 5% d'erreurs, si ce que vous acceptez, ce sont des trucs qui sont franchement surprenants, bon, eh bien, d'un point de vue statistique, c'est tout à fait légitime de penser qu'il peut y avoir un lien entre être surprenant et être finalement faux. Bon, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que c'est quelque chose de théorique? Non, c'est quelque chose de concret. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites. Là, je vous en présente seulement une en psychologie. La question s'est posée au départ en psychologie, je pense, mais vraisemblablement, ça touche tous les domaines des sciences, particulièrement les domaines des sciences qui sont basés sur les statistiques, ce qui inclut la médecine, la biologie, l'écologie, l'économie, etc. Il y a une moindre part des sciences plus dures. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut vérifier si la science est correcte. Ce qu'on fait, c'est qu'on va répéter un certain nombre d'expériences dans les mêmes conditions et à cause de la méthodologie scientifique. Et ce qu'on va voir dans le cours, les p-values, c'est-à-dire que les tests d'hypothèse où on va avoir une confiance je pense que 95 % des chances qu'on observe, ce n'est pas dû au hasard, mais c'est vraiment dû à un phénomène. Eh bien, lorsqu'on répète sans expérience de ce type, on devrait s'attendre à 5 % d'erreurs, de répétitions, qui peuvent être causées par une erreur la première fois ou la deuxième fois. Bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais en pratique, ce qui se produit, c'est que la majorité des études, on n'arrive pas à les répéter. Et ces publications-là, qui essaient de répéter les expériences, ont été faites dans un contexte où on ne choisissait pas les revues ou les endroits pour publier qui ont des mauvaises réputations. On s'intéressait à répéter les expériences qui avaient un bon degré de sérieux. En fait, Nature a publié un numéro spécial. En tout cas, il y a une série d'articles. Là aussi, j'ai mis un lien où on s'interroge sur la crise de la reproductibilité. Parce que ce qu'on réalise, c'est qu'on n'arrive pas à répéter les expériences qui ont été faites. Dans certains domaines, comme le domaine biomédical, les entreprises qui mettent en marché les nouveaux médicaments savent que c'est très rare qu'ils vont réussir à répéter les expériences qui ont été faites par des scientifiques. Quand je dis rare, là, je veux dire plutôt que d'être 95% du temps, on parle de 10 à 20% du temps. Et donc, Nature a fait une espèce de sondage et l'information qu'ils présentent est intéressante. Effectivement, il y a beaucoup de scientifiques dans ces domaines-là qui sont conscients qu'il y a une crise. Et moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que l'article que j'ai mis en référence, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la méthodologie pour obtenir les statistiques qui sont là. La question que je me pose, c'est est-ce que cette expérience même-là va être reproducible? Parce que le problème ici, ce n'est pas un problème de malhonnêteté. Bien qu'il y a des cas où ça peut arriver, il y a même des cas où ça arrive. Le problème, c'est vraiment un problème de méthodologie. Les gens ne travaillent pas avec une méthodologie suffisamment rigoureuse, mais aussi tout le système qui sert à mettre en valeur les résultats scientifiques, lui-même n'a pas une méthodologie qui est rigoureuse. Et donc, encore une fois, une autre référence qui est ici, mais toujours la même chose, on devrait s'attendre à ce que très peu d'expériences ne sont pas répétées. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des expériences ne sont pas répétées. Et soit dit en passant, dans les médias, on ne fait pas la distinction toujours entre des publications extrêmement sérieuses dans des revues prestigieuses qui ont été revisées par leur père et des publications moins importantes, moins sérieuses. Ce qui fait que ce qui transpire dans les médias, ça va souvent être significativement pire que ces statistiques-là. Grosso modo, moi, la règle que j'utilise, c'est que si ça se rend dans les médias, c'est probablement faux parce qu'il faut que ça soit surprenant. Donc, s'il y a à chaque semaine une nouvelle étude qui confirme l'efficacité des vaccins dans un certain contexte, on va accumuler des tonnes et des tonnes de publications qui vont confirmer l'efficacité du vaccin. Il s'agit qu'il y en a une qui contredise tout ça et ça fait la une des journaux. Donc, vous voyez ici qu'il y a un processus de sélection qui fait que les erreurs sont beaucoup plus populaires et prennent beaucoup plus de place dans les médias. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Et le cours de sciences des données adresse énormément des problèmes de méthodologie parce que finalement, dans beaucoup de domaines scientifiques, la science consiste simplement à poser les hypothèses. tout le reste du travail est de bien prendre des mesures, accumuler des données et confirmer ou non ce qu'on voulait observer. Et un des problèmes qui est très, 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 très courant, c'est notre capacité à voir des choses qui n'existent pas. Et là, vous avez un exemple intéressant. On ne peut pas s'empêcher de voir un visage avec une langue rouge. Ici, même chose, on ne peut pas s'empêcher de voir un visage. Encore une fois, ici, on a une tête d'oiseau. Bon, ces choses-là n'existent pas. Et ça ne nous dérange pas énormément que ce genre de phénomène-là se produise. Mais en réalité, ici, j'ai illustré le phénomène avec des visages, mais le même phénomène existe aussi avec toutes sortes d'autres formes, toutes sortes d'autres patrons. Un terme pour ça, lorsque c'est visuel, ce sont des pareidolies. Pareidolies. Les pareidolies, c'est des espèces d'hallucinations qu'on a. Et là, j'imagine un peu une explication. Et le but d'imaginer cette explication-là, c'est pas d'avoir nécessairement la meilleure explication scientifique pourquoi on fait ce genre d'observation, mais plutôt pour essayer de comprendre c'est quoi l'impact que ça a dans nos vies. Donc, on a une capacité extrêmement forte à reconnaître des patrons dans l'univers, de faire des liens entre les choses. D'ailleurs, à mon avis, l'humour, c'est un exemple intéressant. Je pense que dans bien des cas, ce qui va nous faire rire, c'est qu'à travers une histoire, on va nous amener finalement, avec le punch de la blague, on va nous amener à faire un lien tout à fait étrange, inespéré, entre deux objets, deux personnes, deux situations. Et donc, on a cette capacité-là à avoir des patrons, mais c'est pas seulement au niveau visuel. Ça peut être au niveau auditif. Beaucoup de jeunes francophones ont vécu ce qu'on appelle les hallucinations auditives où lorsqu'on écoute une musique en anglais, on va entendre des phrases ou des mots qui viennent de notre langue maternelle, comme dans le cas présent, le français. Et donc, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait quelques blagues comme ça, des parties de chansons où réellement ce qui était dit était en anglais. Mais dès qu'on faisait l'effort d'entendre une phrase en français, une fois qu'on avait fait ça, c'était terminé. On ne pouvait plus entendre rien d'autre que cette phrase-là en français. Récemment, il y a quelques années, j'ai découvert le même phénomène en espagnol. Ça m'a fait beaucoup rire de voir que finalement, c'est pas un truc francophone, mais pas du tout, c'est un truc universel. On entend des choses dans notre langue maternelle lorsqu'il y a une chanson populaire dans une langue étrangère. Et ça, cette capacité-là à avoir des patrons partout, ça nous joue des tours absolument hallucinants. Parce que ces patrons-là qu'on voit ne sont pas nécessairement réels. Dans bien des cas, c'est tout simplement notre capacité à faire des liens entre les choses et non pas des choses réelles qui existent. Et ça, cette capacité-là à avoir des patrons, ce n'est qu'un exemple de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est que ce sont des phénomènes évolutifs qui ont amené notre cerveau à faire des raccourcis intellectuels pour arriver à une conclusion de façon rapide. En tout cas, dans bien des cas, c'est comme ça que ça se vit. Et ces biais cognitifs-là peuvent, dans certains cas, avoir des explications qu'il peut y avoir des contextes où c'est utile. Bon, on va souvent donner l'exemple de l'homme primitif dans la savane qui, lorsqu'il pense qu'il a vu, je ne sais pas moi, un tigre, même s'il se trompe, c'est peut-être plus efficace de faire une erreur, de faire un faux positif, de voir un tigre où il n'y en a pas que de ne pas voir un tigre où il y en a un. Bon, je trouve cette histoire-là amusante et intéressante, quoi que totalement scientifique, mais la réalité, c'est qu'on a des tonnes de biais cognitifs et que souvent, ces biais cognitifs-là sont directement reliés à ce qu'on appelle les sciences des données, ce qu'on étudie nous, parce que ce sont des biais cognitifs qui sont liés soit au nombre, aux quantités, ce sont des biais cognitifs qui sont liés aux corrélations, aux effets causals, ce sont des biais cognitifs qui sont liés à des généralisations, des biais cognitifs qui sont liés à une très, très, très mauvaise utilisation des probabilités par le cerveau humain. L'être humain n'a absolument pas été fait pour raisonner avec des combinaisons de trucs probables qui sont interreliés. Et tout ça fait qu'on est absolument, totalement terrible. Il faut faire attention. On est aussi extraordinaire parce que, d'une certaine façon, on est capable de prendre une décision rapide dans n'importe quel contexte. Bon, oui, c'est extraordinaire. On peut prendre une décision rapide dans n'importe quel contexte. Mais une décision rapide, une décision médiocre, c'est certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que l'absence de cette capacité-là. Parce que, malheureusement, d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue d'analyse, tous les biais cognitifs dont on fait, dont on souffre, font qu'il faut vraiment oublier notre premier instinct, oublier notre première impression, et utiliser, attention, une bonne méthodologie. Parce que la méthodologie qui a évolué à travers le temps, finalement, en grande partie, c'est pour contrer les tonnes de biais cognitifs. Ici, j'ai copié la liste des biais cognitifs qui sont disponibles sur Wikipédia. Un des problèmes qu'on a aussi avec la science des données et la science et le comportement humain, c'est le problème de l'extrapolation. Bon, l'extrapolation, c'est quand ici on a une série de points, et l'extrapolation, ce serait d'aller un peu plus vers la droite, d'essayer de prédire l'avenir. Et l'interpolation, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe entre les observations. Et donc là, ici, on a des observations de 1925 à peut-être 2010, et on a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Et à partir de cette courbe-là, si on fait un travail sérieux pour comprendre tout le matériel du cours qui va suivre, on va se rendre compte que l'interpolation, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, et que si, par exemple, on veut prédire ce qui se passe entre 1975 et 2000, même si on n'a pas d'observation, on peut interpoler et regarder les valeurs qu'il y a entre les points. Et cette interpolation-là risque d'être bonne, surtout, et là je veux dire ici être bonne, dans un contexte où peut-être que les vraies données existent plus en détail, et qu'on pourra vérifier si cette prédiction-là est bonne ou pas. Une autre chose qu'on peut vouloir faire, c'est de l'extrapolation. Et donc, on veut aller un peu plus à droite. Et là, ici, on peut, par exemple, vouloir extrapoler la courbe de la façon suivante. Mais vous remarquez que tout au long de l'extrapolation, il n'y a pas d'observation. C'est vraiment, on s'en va vers la droite et on s'éloigne de plus en plus de notre dernière observation. Et on pourrait avoir une autre extrapolation. Vous voyez ici que c'est très différent de ce que j'avais tout à l'heure. Et on pourrait, évidemment, avoir la vraie courbe qui est ici, où on a la fameuse courbe en S, qui est une courbe qui revient souvent, où lorsqu'on a une croissance importante, on pourrait avoir une décroissance, pas une décroissance, mais un ralentissement qui va mener vers un plateau. Un des bons exemples de l'interpolation versus l'extrapolation, c'est lorsqu'on a découvert la superconductivité. Excusez-moi, la supraconductivité. La superconductivité, c'est un phénomène qui parle de la résistance que, par exemple, les métaux vont avoir à l'électricité en fonction de la température. Et lorsqu'on regarde les courbes qui sont ici, on pourrait extrapoler. Et c'est pour ça que les gens ont été surpris. C'est parce qu'il y a des matériaux où, tout à coup, les éléments observés dans le passé à des températures plus élevées n'apportent absolument aucune information sur ce qui se passe lorsqu'on descend la température parce que, dans le fait des supraconducteurs, en fait, il y a un certain seuil où la résistance disparaît complètement. Et il n'y a jamais rien qui nous empêche de penser que, lorsqu'on extrapole, on va avoir ce genre de phénomène-là. Mais ce qui est le plus important, c'est que la plupart du temps, il n'y a absolument rien qui nous permet d'évaluer quelle est la probabilité que ce genre de choses qui est absolument terrible pour des prédictions se produisent. Et donc, il faut faire très attention entre l'interpolation et l'extrapolation. Et pour faire une histoire courte, je vous vends le punch du cours. Avec l'interpolation, on peut changer le monde. On peut prédire ce qui va se passer. On peut comprendre des phénomènes de façon utile et permettre à des gens de sauver leur vie. On peut économiser de l'argent. On peut avoir un monde plus juste. On peut faire absolument des miracles. Et lorsque tout ça, ça plante, ça s'effondre, ça ne fonctionne pas. Souvent, c'est des phénomènes d'extrapolation. Je vous invite à lire un des livres de vulgarisation scientifique qui m'a le plus plu parce que, bon, c'est un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman. Et sa théorie, pour expliquer la prise de décision rationnelle des êtres humains, qui parle du système 1 et du système 2, c'est d'une simplicité et d'une élégance et d'une utilité absolument extraordinaire. À partir du moment où on commence à réfléchir en fonction de prise de décision qui est un réflexe, qui est automatique, complètement rempli de biais cognitifs, qu'on appelle le système 1 et le système 2, qui, lui, utilise une méthodologie, va réfléchir, va prendre des notes, comparer. Ça nous permet de comprendre et d'expliquer beaucoup de phénomènes humains. Un autre livre que je vous recommande, deux livres, en fait, Nicolas Taleb, Nassim Nicolas Taleb, c'est un économiste et il a écrit des livres extraordinaires. Les deux que j'ai préférés jusqu'à maintenant, c'est Fool by Randomness et Black Swan. Et je vous promets que la lecture de ces livres-là va faire de vous quelqu'un qui va avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre monde, dans notre économie, mais aussi dans notre vie. Finalement, le livre de Richard Harris parle en fait du problème de répéter, le problème qu'on a à être incapable de répéter les expériences scientifiques et le dommage que ça fait, mais aussi les raisons psychologiques et institutionnelles qui sont derrière tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !